... Bonsoir, bienvenue, ravie de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Mme Paulette Amoédang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes assistante sociale de profession, directrice de publication du magazine Yana Glam et membre de Guyane Pionnière, un incubateur au féminin pour les femmes guyanaises, chef d'entreprise. C'est bien cela ? C'est bien cela. On va surtout parler de Yana Glam. Alors, moi je suis ravi parce qu'on a toujours tendance à voir des jeunes un peu pleurnichards, ici en Guyane, on n'a pas de chance, on ne peut rien faire. On a des jeunes comme vous, qui vous bougez. Alors, bon, déjà expliquez-nous pourquoi ce titre, Yana Glam ? Alors, pourquoi Yana Glam ? D'abord, Yana pour Guyane, Glam pour le côté glamour et femme, sans tomber dans le superficiel, donc c'est d'abord pour ça Yana Glam. Pourquoi cette idée de création d'un nouveau magazine ? Alors, il y a deux choses. D'abord, l'entrepreneuriat. J'ai voulu entreprendre en fait à la suite de ma grossesse parce que je n'avais aucune envie de reprendre le travail. Non, pas que je n'aimais pas mon travail, pas du tout. Je pense que vous dites, c'est en direct. C'est surtout en fait que j'avais mal au cœur de laisser mon fils et je voulais vraiment une activité où je pourrais m'épanouir dans mon activité professionnelle tout en m'occupant de mon fils. Après, l'idée du magazine est venue parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur la place, il n'y avait qu'une seule offre, en tout cas. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas proposer quelque chose de différent, quelque chose qui nous ressemblerait un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui est différent selon vous ? Qu'est-ce que vous apportez comme nouveauté ? Alors, tout d'abord, en fait, on n'est plus dans ce côté superficiel, branché mode, c'est quoi la tendance ? Yann Aglem, c'est vraiment un magazine d'information qui est centré sur la Guyane et centré sur la femme. Donc, à l'intérieur, on va retrouver différentes rubriques, telles que notamment un dossier entreprendre au féminin, où là, on va avoir des portraits de professionnels, la présentation de structures qui accompagnent les porteurs de projets. On va avoir une rubrique belle échappée, où là, on va découvrir certains coins de Guyane et plein d'autres choses. La spécificité de Yann Aglem, notamment, en fait, c'est sa rubrique mode, où là, en fait, on met en valeur vraiment les créateurs locaux. Ça paraît tous les combien ? Tous les deux mois. D'accord. Son coût ? Deux euros. C'est pas très cher. 60 pages. Alors, vous diffusez à combien d'exemplaires aujourd'hui ? 1500 exemplaires. Et je vous ai entendu dire que vous aviez à peine 5% d'un vendu ? Voilà, quelque chose comme ça. C'est une success story. Vous en vivez ? Non, pas encore. Pas encore, malheureusement, parce que le magazine est encore tout jeune. Et il faut savoir, en fait, que ce qui finance le magazine, c'est pas tant la vente du magazine lui-même, c'est surtout les espaces publicitaires. Alors, on dit que la presse, en général, et notamment en Guyane, est en crise. Comment vous arrivez à vous en sortir ? Alors, moi, quand j'ai commencé ce projet, je n'ai pas envisagé cet aspect-là de la question. Je me suis dit, ici, en Guyane, on a des problèmes d'accès à Internet, il y a la rupture numérique. Du coup, on a un retard considérable, même si on est en train aujourd'hui de le rattraper. Mais on va commencer sur du papier, parce qu'effectivement, j'ai peut-être 30 ans, mais je préfère quand même mes magazines sous format papier. C'est très bien pour patienter dans une salle d'attente, aller aux toilettes. C'est quand même plus pratique, surtout si on n'a pas de réseau. D'accord. Alors, comment vous travaillez chez vous ? Vous n'avez pas de locaux ? C'est magique et puis c'est intéressant pour nos téléspectateurs, parce que ça veut dire que, bon, même avec peu de moyens, finalement, physiques, on arrive à produire des choses. Vous êtes entourée de combien de collaborateurs ? Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, Yann Aglam, c'est 24 personnes. Alors, c'est peut-être mon visage que vous voyez aujourd'hui, mais derrière moi, c'est 24 personnes, 24 collaborateurs. Donc, quand je dis 24 collaborateurs, ce sont les correctrices, les chroniqueurs, le graphiste, les photographes et les maquilleuses. D'accord. Et donc ? Comment s'y organiser ? Eh bien, en fait, avec un ordinateur, je gère, entre guillemets, presque tout. En fait, je fais de la coordination. C'est vous qui faites la coordination, d'accord. Voilà, je fais de la coordination, je m'occupe de m'assurer que les articles sont rendus en temps et en heure. Je programme les shootings photos, je rencontre les personnes qu'il faut rencontrer pour les interviews, voilà. Vous bénéficiez d'aide quelconque au niveau bancaire, au niveau des collectivités, vous voulez des marchés ? Alors, au démarrage, j'ai bénéficié effectivement de subventions pour lancer l'activité, notamment du CNES et de la région, enfin, l'ancienne région. D'accord. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, le magazine s'autofinance. Ah, c'est très bien ça. Voilà, on est en autoproduction pour l'instant, on n'en vit pas encore, mais voilà. Le rapport avec la pépinière d'entreprise, c'est important ? C'est très, très important, puisque quand j'ai commencé cette activité en 2014, ouais, l'activité a commencé en 2014, mais toutes les démarches ont commencé en amont, donc en 2012. Si je n'étais pas tombée sur Guyane pionnière, si je n'avais pas bénéficié de leur accompagnement, j'aurais tout laissé tomber. Parce qu'en fait, être accompagnée par une structure comme celle-là nous permet en fait de ne plus se sentir seule, d'avoir les bons partenaires et de pouvoir sélectionner les bons financeurs, en fait. Donc des femmes, mères d'enfants, par définition, peuvent réussir ici en Guyane ? Bien sûr, tout à fait. Ou de les inviter à venir voir cet incubateur au féminin ? Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Puisqu'en fait, la spécificité de Guyane pionnière, c'est justement de pouvoir mettre en place des formations pour apprendre à devenir chef d'entreprise. Donc il y a des sessions de jour pour celles qui n'ont pas d'activité professionnelle, et il y a également des sessions de soir. D'accord. L'ambition pour le magazine à terme, c'est quoi ? Alors là, pour cette année, ça va être la sortie du site internet qui est en cours de finalisation. L'ambition à long terme, c'est d'en faire un média de proximité. Vous dites aussi mettre en valeur les personnalités. C'est uniquement les personnalités féminines ? Ou il peut y avoir des personnalités masculines dans votre magazine ? Alors, le deuxième numéro du magazine, il a été consacré aux hommes. Donc on avait un homme en couverture et dans la rubrique mob, il n'y avait que des hommes. Là, pour cette année, on en... Pourquoi je n'y étais pas, moi ? Bah, je ne vous connaissais pas à l'époque. Et en fait, pour cette année, on est en train de préparer un autre numéro 100% homme. Donc quand je parle de personnalité, ce n'est pas forcément des personnes connues, c'est vraiment des personnes qui font des choses extraordinaires, dont on ne parle pas ou très peu, qu'on met en lumière à travers Yannaglam. Alors vous avez aussi déclaré votre goût d'entreprendre depuis toute petite. J'ai appris que petite fille à Mana, vous vendiez du wassaï dans une petite glaciaire. Oui. Quel parcours ? Vous êtes fière de votre parcours ? Ah, mais je suis fière de mon parcours, oui. Je suis absolument fière de mon parcours parce que mes parents sont arrivés en Guyane il y a un peu plus de 30 ans, en 1981. Ils ne parlaient pas français, du Suriname. Ils ne parlaient pas français. On ne parlait pas français à la maison, on a appris le français à l'école. Puis ensuite, en grandissant, on parlait français entre frères et sœurs. Et en sixième, j'avais décidé d'être assistante sociale. Et en fait, tout ce que j'ai fait après ça, c'était pour devenir assistante sociale. Alors entreprendre au départ, ce n'était vraiment pas un choix. Ça m'est tombé dessus justement à la suite de ma grossesse parce que je ne voulais vraiment pas reprendre le travail pour laisser mon fils. Et je me suis dit qu'il faut quelque chose que j'arrive à faire tout en gérant mon temps comme j'en ai envie. Aujourd'hui, vous êtes en disponibilité, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, vous n'avez repris. Pas encore. Vous avez repris. J'ai repris mon activité professionnelle. Quel message vous souhaiteriez adresser à ces jeunes qui sont là en train de se dire, on n'y arrive pas en Guyane, il y a tellement de freins ? Déjà, en fait, je déteste quand on dit ces jeunes parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on les enferme dans une catégorie ou qu'on nous enferme dans une catégorie. J'ai plutôt envie de dire qu'au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas ou sur les freins, plutôt se dire, bon voilà, il y a ça qui va. Je veux faire ça, maintenant, comment je fais pour y arriver ? Et une fois qu'on reste positif et qu'on se dit, bon, mon objectif, c'est ça, je peux l'atteindre et on met tout en place, en fait, pour les atteindre. Et moi, je crois à la loi de l'attraction qui consiste à dire, en fait, que quand on veut quelque chose, tout l'univers conspire à nous le donner. Et je pense vraiment que si on est optimiste, si on est confiant, on arrive à ses fins. Vous avez été sollicité par des politiques récemment. On est en pleine période électorale. Pour faire quoi donc ? Je ne sais pas. Je vous pose la question. Non. Et votre candidat aux présidentielles ? Oh là là, mon Dieu Seigneur, j'ai honte, mais je ne suis pas inscrite sur les lycées. Je ne suis pas inscrite, je ne peux pas vous dire. Mauvais point. Je ne devrais pas le dire, oui. La prochaine fois qu'on se reverra, vous avez intérêt à être inscrite sur les lycées électorales. Oui, oui, oui. Merci, madame Amouidang, d'avoir participé. Amouidang. Amouidang, pardon, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Faites comme Paulette. Activez-vous et vous réussirez. A bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501